Salut Youtube ! Hey ! Je suis super contente qu'on fasse cette vidéo aujourd'hui parce que ça va me rappeler plein de souvenirs de quand on était jeunes Aujourd'hui on va parler de nos premiers crushs Ouais ! C'est vraiment, j'ai super super hâte ! Avant de commencer cette vidéo, je sais pas si vous avez remarqué mais ça y est, enfin ! Après des semaines et des semaines Des mois ! Des mois, on a enfin notre page Facebook Alors je vous invite tout de suite à aller liker la page C'est dans la description, c'est dans le petit petit icône à côté de la chaîne Allez-y maintenant ! On est prêts pour la vidéo ? On est prêts ! Wouh ! Ok ! Ok donc ça moi je vous l'avais dit déjà Je pense que je l'avais mentionné dans une autre vidéo On parle souvent de réveil sexuel Genre d'acteur ou de je sais pas quoi Moi je trouve ça vraiment le terme un peu fort Mais je me rappelle Tu t'es pas senti réveillé sexuellement ? Non mais on va dire plutôt amoureux Mais je sais pas si j'avais comme des désirs sexuels Mais j'avais des... Pour moi un crush c'est pas nécessairement un désir sexuel Non ! Mais je me rappelle vraiment, j'en avais déjà parlé que Dans le film Gasper Le moment... Gasper ! Oui c'est pas grave on s'en fout Gasper c'est la même chose ok ? Moi c'est Gasper ! Quoi ? Sérieux ? Ouais ! Avec un G ? Non mais je veux dire moi pas, moi dans ma... En France moi, genre moi personnellement J'appelle Gasper ! Ah bah t'attends ! Moi c'est vraiment la scène où il devient un petit garçon Puis qu'il descend les escaliers Et puis pour aller tendre la main à Christina Ricci Puis après il danse et puis il commence à léviter sur le sol C'est totalement réaliste hein ? Ouais ! Mais moi je me rappelle que j'étais super super fan de cette scène Et que genre je me la repassais en boucle avec la musique et tout Et je me rappelle que j'étais vraiment amoureuse du garçon qui jouait Gasper Gasper ! Et je pense que j'avais vraiment des crushs pour les garçons aux cheveux longs Quand j'étais petite Je pense que là j'aurais dû me poser des questions Ouais 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 C'est bien ! Je me rappelle aussi que j'étais vraiment en garçon J'étais vraiment vraiment amoureuse aussi dans l'histoire sans fin Je sais pas si vous avez regardé ce film Mais Atriou ! L'indien c'est pareil il avait les cheveux longs et tout Je sais pas j'avais vraiment quelque chose pour aller les garçons aux cheveux longs Dans les années 90, 80 dans les films c'était vraiment la mode Ouais Et j'aimais bien aussi Mimi CQ dans un ami dans la ville C'était vraiment en terme de garçons c'était vraiment genre mes premiers premiers crush Ok En terme de filles bah justement Christina Ricci je la trouvais vraiment cool Je pense pas que je me rendais compte que c'était un crush à ce moment là Non Mais je la trouvais super cool C'est ça le truc c'est que vu que je savais pas que j'aimais les filles jusqu'à ce que j'étais plus vieille Moi aussi j'avais surtout des crushs pour des acteurs ou même des garçons Ah oui ? Elle aimait genre Travolta C'est vrai c'était mon idol Elle voulait être comme lui Ouais 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 je regardais Grease tous les jours Tous les jours Est-ce que tu faisais la chorégraphie dans ton escalier ? Ouais Est-ce que t'avais genre la veste en cuir ? Est-ce que tu te faisais la banane genre ? Je sais pas J'avais mon petit Tedn avec moi T'avais quel âge ? Le âge au primaire Ah 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 Je t'imagine avec ton petit butt au primaire De ta petite poche derrière the Jin évidemment Derrif Ah Est-ce que t'as eu d'autres crush ? Ouais beh d'habitude c'était vraiment des acteurs qui étaient vraiment très beaux t'sais comme Brad Pitt ou... Ouais mais ça ouais. T'avais pas des garçons de ton âge? J'étais normale. Quand moi j'avais des crushs pour Brad Pitt et etc. mais y'avait des garçons de mon âge ou des films. Dans les films. C'était plus à mon école par exemple. J'avais des crushs pour des garçons un peu plus vieux. C'était plus pour être cool t'sais. Pis pour faire comme les autres. Mais y'avait quelque chose qui... Est-ce que t'as eu un premier crush pour une fille? Je crois que quand j'étais au secondaire oui. Mais que je le savais pas. Je savais pas que c'était un crush. Je croyais juste que j'étais vraiment amie avec elle. Je pense que je l'ai déjà raconté dans mon coming out. Mais c'était une fille avec qui je m'entendais super bien. On faisait des trucs ensemble et tout. Et pour moi c'était juste comme une super amie. Je voulais juste passer du temps avec elle parce que c'était mon amie. Mais je pense que plus tard je me suis plus rendu compte que j'avais peut-être un petit crush sur elle. Hum. Sinon quand j'ai eu 16-17 ans là j'ai commencé à avoir des crushs sur des femmes ou sur des actrices et tout. Comme mon premier vrai crush c'était Scarlett Johansson. Hum. Ah. Hum. Bah au moins j'ai fini avec une blame. Ouais. C'est ça. Moi c'est Michelle Rodriguez donc au moins j'ai fini avec une blame. Qui a... Qui a en plus du sang... Martínez Rodriguez du sang. Qui a du sang hispanique parce que je crois qu'elle est comme mexicaine. Non République Dominicaine je crois. Ah ouais ? Ouais. Moi je connais sa biographie aussi évidemment. Ha ha ha. La carrière je me demande. Ah elle est vieille hein. Elle est pas vieille. Elle est pas vieille. Elle est dans la quarantaine. Elle est dans la quarantaine. Non elle a 40 encore. Sérieux ? Je pense. C'est drôle parce que quand j'ai commencé à regarder The L Word j'aimais bien les actrices mais je pense pas que c'était des gros crush que j'avais sur elles. J'aimais juste ça. Oh moi Shane c'était un méga crush. Bien sûr. Bien sûr Shane mais j'étais plus comme je voulais être Shane. Ok. Plutôt que me faire Shane comme je l'aurais fait t'sais pas de problème c'est bon. Ouais c'est peut être plus la trouver cool que... Ouais exact. Exact. Moi j'avais un crush aussi d'une fille que je connaissais pas du tout qui était dans la rue. Je pense qu'on habitait... Nan mais ouais. Elle était toujours là ? Ouais 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 c'était... Moi j'étais à Strasbourg pour faire mes études et j'habitais dans le centre et je pense qu'elle habitait vraiment pas loin de chez moi et c'était pareil. Evident qu'elle était lesbienne. Et un coup j'étais juste sur les escaliers devant mon appart et elle est passée. Et je pense qu'elle est passée avec une fille. Elle tenait la main avec une fille et j'étais... T'as l'histoire que ça me drôle mais elle habitait d'elle. Ouais c'est vrai hein. Mais sauf qu'on s'est pas croisé. Et moi j'étais sur les escaliers et je l'ai juste vu passer comme ça. Parce que t'as regardée ? Nan 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 nan. Elle sait pas du tout que j'existe hein. Et en plus... Mais attends 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 attends. C'est que moi j'ai vraiment un truc pour reconnaître les visages des gens. Et je l'avais recroisé deux fois dans la rue et je la trouvais super réalité. Et par hasard, la fille... J'étais amie Facebook avec une fille de ma classe. Et cette fille était amie avec elle. Et j'ai genre... J'en spotais sur une photo et j'étais comme... Oh putain ! Et c'est trop marrant parce que vous savez quoi ? Son prénom c'était Shannon. Ha ha ! Du coup... Comme Shannon la youtubeuse ouais. Donc du coup moi Shannon, à partir du moment où quelqu'un s'appelle Shannon pour moi c'est lesbienne. C'est comme vraiment les deux euh... Ouais jusqu'à maintenant ouais. Mais du coup ouais cette fille a jamais su que j'existais. J'avais vraiment essayé. Genre... T'sais... On a tous fait ça. On s'essayait d'être plus amie avec la fille de ma classe. En plus elle a détesté cette meuf. Oh non ! Elle était plus amie avec la fille de ma classe juste pour essayer de me rapprocher. Peut-être qu'un jour on allait se croiser et tout. Puis au final ça s'est jamais fait. Et puis euh... Mais voilà c'était... C'était un des seuls crush de filles que j'ai eu en vrai. Comme qui s'est rien passé genre. Ouais parce que toi... Tous les crush de filles que t'as... Tu te les fais. Ouais. Bah je crois que j'ai... A part toi j'ai pas forcément le temps de prendre compte que c'est des crush parce que c'est comme une soirée... Je t'aime dire... Ah moi t'as eu le temps hein. Ah ouais. Ah ouais. Pour bien le savoir. Est-ce que t'as déjà eu un crush sur une prof ? Non. Moi non plus. C'est bizarre hein. Dans ma vie j'ai toujours eu des profs un peu lait. Mais moi j'avais été... Je pense qu'ils étaient pas si moches que ça. Ouais. Ouais. C'est plus... Moi dans ma tête c'était vraiment... C'est... C'est des profs, c'est des vieux. Je sais pas c'était vraiment comme j'étais pas du tout intéressée à... T'aimes pas les gens plus vieux ? Ben oui mais comme ça a jamais été vraiment comme quelque chose d'objectif. Est-ce que t'as eu un crush beaucoup beaucoup plus vieux en particulier que t'aimerais partager ? De quoi tu parles ? Je sais pas, je sais pas. Elle est dans beaucoup de films. Elle a gagné beaucoup beaucoup de prix. Elle est vraiment vieille. Elle t'as vraiment un gros crush sur elle. Est-ce que tu voudrais partager cette information ? Non. Ok ben je le fais. C'est Meryl Streep. Ben oui mais... Non j'ai pas honte en fait. Je l'assume mais... Complètement. Ouais ? Ouais, moi je... Oui, n'importe quand. N'importe quand Meryl Streep. N'importe quand Meryl Streep. Genre là maintenant. Genre on est en train de faire une vidéo, tu me pousserais pour... Ah ben tu me laisserais. Moi si ton proche venait, si Ellen Page était dans la chambre... Ouh oui, Ellen Page. Je citerais la chambre et je te laisserais avec elle. J'ai oublié de parler d'Ellen Page. Ça tout le monde, vous le saviez déjà de toute façon. C'était un bon crush. Je pense que j'aime vraiment quelque chose avec les brumes. C'est marrant comme je suis vraiment en terme de goût pour les filles. Pour moi c'est très spécifique alors que pour les gars c'est un peu plus... Non t'aimes les roues. Oui mais ça veut pas dire que je suis sortie avec des coques avec des roues. Je suis sortie avec un roue dans ma vie. Parce qu'il y en a pas beaucoup qui soient bonnes. Non mais alors que les filles elles étaient toutes brunes. Ah toutes. C'est moi la plus belle. Ouais c'est carrément toi la plus belle. Bon. C'est bien. Je peux pas dire la même chose de toi. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ouais vous le savez que c'est pas vrai. T'as pas vu toutes mes exes. J'ai quand même arrête de faire genre parce que... J'ai pas vu toutes tes exes non. Y'en a pas tant que ça hein Muka. Donc on... Tout le monde a une liste. Je pense que tout le monde a une liste ouais. Une liste de... Je te laisserais coucher avec eux. Ah. Même si on était ensemble. Ok c'est quoi ton top 3? Bon. Juste 3. Ok moi? Ok. Scarlett. Genre top 1. Il faudrait que tu me laisses. Genre si Scarlett voulait de moi. Ouais donc... Déjà elle est pas lesbienne ça va mal. Ouais. Euh... Qui d'autre? Je sais pas. Je... La Meryl Streep. Ouais. Je pense que ouais. C'est pas lesbienne non plus. Je choisis vraiment pas bien mes trucs. J'encore pas. Tu te mets du bâton dans les roues toi-même. Avec toutes les lesbiennes qui en mettent non. Tu sais comme c'est à la mode et tout. Le seul avec qui t'aurais peut-être mais vraiment peut-être une chance c'est Channing Tatum justement. Non mais non c'est toi. Est-ce que tu pourrais genre... Avec sa femme peut-être. Ouais elle est pas ma femme. Puis lui il serait à côté et il danserait à côté. Est-ce que t'as une liste? Euh... Ouais Elle est une page ouais. Je pense que si on les rencontrait comme je lui dirais genre... Ma copierait un crush sur toi. Je serais comme hi! C'est trop belle! Non mais clairement j'aurais aucune chance avec Elle est une page. Pourquoi? Parce que moi je me bousillerais moi-même. Je me serais tellement genre... Oh god. Ah ouais donc alors Ellen Page. Ouais. Ça c'est sûr mais comme je dis je pense que je vous dirais tout. Ouais. Ok je te laisserais. Young Brad Pitt mais vraiment le jeune... Mais c'est pas possible il est vieux maintenant. Ouais mais quand même. Mais il est célibataire maintenant. Ecoute c'est quand même... Tu sais dans tous les cas je pourrais jamais me les faire alors laisse moi rêver merde. Non je te parle vraiment en vrai. Ok donc Jack O'Connell. Le 2 que moi je trouve vraiment beau. Et en 3... Michelle. Comme Michelle Retriquet. Ouais mais je crois que je pourrais pas comme... Pourquoi? Ben en gros elle a l'air tout extrême pour moi. Ouais c'est ça. Moi je serais comme... Tu brises pas quelque chose. Ah ouais tu crois que elle est wild. Ah ouais ouais ouais. Too much too. Moi je serais comme non je veux aller me poser. Tu dis juste ça à cause de genre les films d'action que tu veux avoir. Peut-être qu'elle est normale dans la vraie vie. Peut-être qu'elle saute pas dans l'édifice et tout tu sais. Mais si. Si jamais on rencontre ces personnes là. Voilà. L'autre peut pas se fâcher s'il se passe quelque chose. Ah je me fâcherais pas après est-ce que je saboterais pas le truc si jamais ça se fait? Mais non c'est pas ça. Est-ce qu'on prend vraiment pas le principe des histoires? Mais imagine un jour ça peut être possible. Comme moi on sait jamais t'sais. Comme je veux pas faire un bas comme ça. Comme moi jamais. Ben oui justement imagine un jour c'est possible avec toi. Moi je refuse de rester là. Pis disons ben oui bien sûr c'est Scarlett Johansson en misez-vous bien moi. Je peux pas dire ça moi. Mais c'est mon crush. Je serais pas une pute. Et voilà c'était tout pour la vidéo. J'espère que vous avez aimé. Likez, abonnez-vous. Allez liker. C'est ça que j'allais dire. Laisse-moi parler. Allez sur notre page Facebook. Je le disais mieux hein.